Donc, place maintenant à la deuxième question de cet exercice sur les ondes électromagnétiques dans le vide. Donc, on a pu établir dans la première question une chose assez intéressante, c'est-à-dire les équations de Maxwell en complexe. Alors, en complexe, vous avez les équations de Maxwell, ce sont les suivantes, donc, il faut bien sûr apprendre les équations de Maxwell avec la divergence et le rotationnel et tout ça, et savoir qu'en complexe, le nabla est égal à moins jk, donc nabla de quelque chose, et puis, le d sur dt devient à j oméga. Donc, ça, bon, vous pouvez le savoir, comme vous pouvez le démontrer, comme pour ce qui concerne la première question, mais les équations de Maxwell avec la divergence et le rotationnel, il faut bien les apprendre, parce que c'est très simple de les apprendre. Donc, on a ça, donc ça c'est une, on a moins jk scalaire b égale à zéro, ça c'est la relation 2, on a moins jk vectoriel e égale à moins j oméga b, ça c'est la relation 3, et on a moins jk vectoriel b est égale à mu zéro, epsilon zéro, j oméga e, et ça, la quatrième relation. Donc, établir à partir de ceci la relation de dispersion d'une onde plane progressive monochromatique, d'une onde ppm dans le vide. Donc, réponse, donc on va montrer que k égale à oméga sur c, donc à partir de 1, 2, 3 et 4. Donc, on va utiliser, donc si on utilise le 3 et 4. Donc, vous avez cette relation 3 qui vous dit que moins jk vectoriel e égale moins j oméga b. Donc, cette relation 3 va impliquer que b égale, donc le j va disparaître avec ce j, bon, plus, moins avec moins c'est plus, et on va trouver que b, c'est 1 sur oméga k vectoriel e. Donc, ce 1 sur oméga k vectoriel e, c'est ce qu'on appelle la relation de structure. Donc, ce qu'on vient de trouver, c'est la relation de structure d'une onde plane. Bon, ça pour la troisième question. Donc, on va prendre cette relation et on va l'injecter dans 4. Donc, à injecter dans 4. Quand on va injecter dans 4, il suffit juste de remplacer le b par 1 sur oméga k vectoriel e. et voyez-vous bien que le 4g, donc le j va disparaître avec le j. Donc, on va avoir k vectoriel b égale à mu0 epsilon 0 oméga e. Il suffit juste de remplacer b par cette expression. Bon, ce qui implique à injecter dans 4. Donc, ça, c'est 4. Implique moins k k vectoriel k vectoriel e égale à mu0 epsilon 0 oméga e. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, ici, voyez-vous bien qu'on a un double produit vectoriel. Donc, si vous avez, par exemple, a vectoriel b vectoriel c, donc vous avez a, b, c. Donc, c'est bien de la prendre comme ça. A, b, c. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Donc, pour mon souvenir, eh bien, vous faites... Vous prenez ce c. Donc, vous faites c scalaire a suivant b moins a scalaire b suivant c. Donc, ça, c'est le double produit vectoriel. Donc, ça, à retenir, bien entendu. Donc, on va trouver que moins 1 sur oméga k vectoriel k vectoriel e Il suffit juste d'utiliser cette relation du double produit vectoriel qui n'est pas grand-chose. On va trouver moins 1 sur oméga On va faire k scalaire e suivant k suivant k moins k scalaire k suivant e Donc, ça, c'est tout simplement... On a tout simplement utilisé la relation qu'on a pour ce qui concerne le double produit vectoriel. Alors, ça, ça va donner k carré et k scalaire e Eh bien, k scalaire e d'après 1 est égal à 0 d'après la première relation. Donc, qu'est-ce qu'on trouve On trouve que Bon, déjà, ça, c'est mu 0 epsilon 0 oméga e Donc, on peut constater que moins 1 sur oméga Donc, plus, bon, avec ce mot donc k carré e égale à mu 0 epsilon 0 oméga e Donc, cela implique que cette quantité égale à cette quantité. C'est-à-dire que c'est k sur oméga est égal Bon, k carré, hein k sur oméga carré égale à mu 0 epsilon 0 Bon, j'efface un petit peu là Et, d'autre part, on sait que il faut savoir que c'est égal à 1 sur la racine carré de mu 0 epsilon 0 Bon, ça, c'est tout simplement la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, cela implique que mu 0 epsilon 0 c'est 1 sur c carré. Donc, on trouve que k sur oméga carré c'est 1 sur c carré ce qui implique que k sur oméga est égal à 1 sur c. Ainsi on trouve que k est égal à oméga sur c qui est tout simplement la relation de dispersion d'une onde plane d'une onde PPM dans le vide qui n'est autre que la relation de dispersion d'une onde PPM dans le vide. Bon, j'espère que ça c'est bien simple. Bon, j'espère que j'explique cela bien. Parce que vraiment, il n'y a rien à expliquer vraiment. Donc, si vous comprenez la première la première question sur les équations de Maxwell et les techniques donc ça ce ne sont que des techniques des techniques de calcul qu'il faut bien maîtriser bien sûr. Donc, maîtriser c'est-à-dire apprendre mais pas apprendre bêtement bien sûr il faut bien s'entraîner. C'est comme si vous apprenez des techniques bien sûr on peut voir un karaté qu'à faire ces techniques mais on peut les voir et on peut essayer de les faire. Du premier coup on ne peut pas faire ces techniques donc il faut les apprendre donc pour les apprendre il faut s'entraîner il faut refaire ces techniques bien sûr. Donc c'est la façon d'apprendre ces techniques. Alors donc la chose qui est très très importante c'est que vous avez k si vous dessinez k en fonction de oméga et bien qu'est-ce qu'on va trouver? Et bien on va trouver une droite de pente 1 sur c donc ici si vous déterminez la pente la pente est égale à 1 sur c ici mais attention ça ce n'est valable que dans le vide dans le vide k est égale à oméga sur c ça uniquement dans le vide que vous avez ce k est égale à oméga sur c Dans le vide la relation de dispersion est k égale à oméga sur c donc et on a donc si on trace k donc ici vous avez par exemple vous avez votre fonction donc vous avez votre fonction en fonction de oméga ça c'est k c'est votre fonction elle est égale à 1 sur c multiplié par oméga par exemple par exemple vous avez ici f de x est égale à x ça c'est y ça c'est une droite la pente est égale à a donc la pente de cette droite est égale à a de même ici ce qui remplace a c'est le 1 sur c donc vous tracez vous trouvez que la pente c'est 1 sur c bon j'espère que cela est bien clair donc après on va voir la relation de dispersion on va voir d'autres remarques ce qui nous intéresse c'est les remarques vis-à-vis de cela merci pour votre attention